Bonjour à tout le monde, il n'y a pas de jingle, il n'y a rien de super fancy aujourd'hui, j'ai eu des problèmes de technique, rien de très grave en fait et du coup je suis sur e-cam live et comme je disais tout à l'heure, je vais faire la deuxième partie de cette super série de deux vidéos pour vous aider à guérir parce que la semaine passée, la semaine il y a deux semaines, on a fait prévenir et aujourd'hui on va voir comment on peut guérir donc c'est parti les kikis, on y va, c'est parti, alors il faut juste que je sache où je dois appuyer pour que ça marche, ok et c'est parti alors tout d'abord j'aimerais savoir, bonjour à tous ceux qui sont là, faites-moi un petit coucou ceux qui viennent d'arriver je vois qu'il y a des gens qui arrivent, donc faites-moi un petit commentaire, dites-moi déjà si vous faites des Facebook publicité, oui ou non et je ne vais pas recommencer en fait toute mon histoire parce qu'il y a deux semaines j'ai fait un live sur quoi faire surtout comment prévenir en fait d'avoir son compte Facebook publicité fermé, ce qui m'est arrivé et du coup je voulais vous faire maintenant la deuxième partie, qu'est-ce que j'ai fait en fait, parce que j'avais laissé le suspense qu'est-ce que j'ai fait pour m'en sortir parce que voilà, ce qui m'est arrivé c'est qu'un jour je crois en fin octobre comme ça je vais sur mon compte publicité Facebook ad sur lequel je comptais vraiment énormément en fait pour le business comme beaucoup d'entre nous et je vois qu'on a fermé mon compte complètement et là on me dit oui vous pouvez faire recours, enfin bon j'ai eu tout plein de trucs horribles qui sont que je vais vous montrer maintenant et ça m'a fait perdre le sommeil, le business, de l'argent, du temps, beaucoup de choses, ça m'a fait gagner plein de choses parce que j'ai commencé le yoga pour me relaxer, mais c'était vraiment très très difficile et j'ai vraiment pensé que je devais tout recommencer en fait à zéro donc voilà, mais en fait cette histoire, elle s'est bien finie et aujourd'hui je vais vous raconter d'ailleurs comment est-ce que cette histoire s'est finie juste après que j'ai rafraîchi mon écran pour pouvoir voir vos commentaires alors je suis toute petite, oui je suis toute petite dans la lucarne mais c'est pas grave, c'est la présentation qu'on va regarder aujourd'hui donc voilà ce qui s'est passé voilà ce qui s'est passé en fait au mois d'octobre mi-octobre comme ça, c'est que j'ai été sur mon compte et bon ça c'est pas mon compte, parce qu'évidemment vous imaginez bien que c'est plus comme ça sur mon compte mais en fait je vois un message qui me dit que je crois même pas que c'était flagged for policy violation je crois que c'était chez moi closed, donc complètement fermé et après il mettait voilà, contactez-nous donc je panique un peu, je les contacte je fais ce qu'on me dit de faire je remplis 2-3 fois un espèce de formulaire où je donne pratiquement toutes mes infos et ce qui s'est passé en paniquant un peu mais en espérant que ça va marcher et puis là je reçois donc quelques jours plus tard donc pas tout de suite, je vais vous dire vraiment j'ai dû attendre quelques jours, j'ai passé quelques jours de grand grand stress et là je reçois le 27 octobre ce message qui me dit en fait voilà on a revu votre compte et on va pas pouvoir vous le rendre on a évalué votre compte pour, sur les, enfin les règlements etc et ça met, quand les comptes publicitaires ne font pas des publicités qui suivent le règlement et bien on ferme le truc et ils ont dit aussi un truc très intéressant c'est qu'ils disaient on ne soutient pas la publicité pour votre modèle de business alors je me disais mais quel modèle de business est-ce que j'ai moi ? en plus je ne vendais rien c'était vraiment des publicités que je faisais pour faire venir les gens sur mes lives et d'ailleurs mon business et mes lives en ont énormément souffert parce que quand j'ai tellement arrêté la publicité etc et maintenant j'en fais plus beaucoup d'ailleurs et je peux vous dire que c'est énorme la différence donc la publicité ça marche et quand on est coincé dehors c'est l'heure et ce qui s'est passé, ce qui est noté là en fait que j'ai mis en rouge c'est marqué please consider this decision final considéré comme cette décision finale donc là les mecs, les filles en fait parce qu'elles sont les filles aujourd'hui je panique vraiment quoi je me fais tous les groupes de Facebook tous les forums en fait qui parlent de cette histoire je me gaffe, je me gaffe, je ne bosse plus je fais que ça, j'essaie de trouver la solution de voir ce que les autres ont fait et plein de gens disaient quand ils vous disent que c'est final c'est pas final c'est pas final je dis ok ok mais qu'est-ce que je fais donc je réessaye de remettre encore une comment dire j'ai pas le mot là zut, ah Emmanuel, excuse-moi on a un garçon, salut Emmanuel tu nous avais pas dit bonjour Emmanuel évidemment que je peux pas savoir que t'étais là j'espère que tu vas bien ok donc je bref je recommence en fait un peu à faire des, comment on dit demander encore please contact us, contact us dans le compte de publicité puisque c'était le seul point que j'avais et puis après on m'a dit il faut toujours répondre à leur email pour redemander encore une fois donc je lui disais je lui disais, je recommençais j'envoyais un email depuis ce email là en fait que je reçois en expliquant en disant mais je crois que c'est une erreur etc et puis je re-reçois le 28 encore un email cette fois de Victor puisque eh bien avant c'était teeny et qu'à mon avis c'est tous des machines j'ai reçois un email de Victor et là il me dit voilà c'est fini on peut plus rien faire pour votre cas en gros merci, au revoir et après ce qui est hyper drôle c'est qu'ils vous mettent comment avez-vous vécu cette expérience et vous avez juste envie de vous trucider parce que votre business il est out si vous ne pourrez pas nourrir vos gosses et que voilà le robot Victor vous envoie un message comme ça alors je vais juste prendre les commentaires c'est sinon j'ai pas encore fait de live mais là c'est ok la semaine prochaine je me lance ok donc qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? ensuite il s'est passé des tas de choses au milieu que je vais vous raconter tout de suite parce que le 10 novembre alors vous pouvez quand même voir quand le 28 octobre et le 10 novembre mes amis j'ai quand même mal vécu et très mal vécu parce que je ne savais absolument pas si je devais recommencer mon business du début et le 10 novembre un miracle arrive tadaaa ça fait quand même long et là on me dit votre compte numéro machin est actif et et voilà et en fait vous envoyez-moi les les publicités qui n'étaient qui n'étaient pas acceptées d'accord mais en gros votre compte est actif génial voilà je suis super contente je crois même que ce 10 novembre c'était le jour de ma première présentation que faire pour ne pas se faire fermer le cours facebook ad et là j'y crois même pas enfin bref je saute de joie pas de s'en souvient parce que j'ai envoyé un email super contente et et du coup je vais voir s'il y avait certaines de mes publicités qui avaient été refusées mais je leur réponds et je leur dis bah écoutez c'est quand même bizarre parce que chez moi il n'y a absolument rien où c'est marqué que j'ai que les publicités ne sont pas acceptées et là et là le 15 novembre donc ça fait encore 5 jours d'attente bon remarquez j'avais déjà mon compte mais j'ose même plus l'utiliser je ne l'ai pas touché depuis le mois d'octobre et là on me dit tenez-vous bien on me dit voilà merci de votre patience et là il me dit nous avons reçu la confirmation qu'il n'y a aucune violation qui a été trouvée sur votre compte facebook donc nous vous avons nous vous avons réactivé votre compte et maintenant vous allez pouvoir dépenser beaucoup d'argent chez nous ah voilà donc en gros je ne sais pas c'était une erreur un bug on va savoir mais voilà ça peut vraiment arriver à tout le monde sauf que qu'est-ce qui s'est passé pendant le 28 octobre et le 10 novembre parce qu'il s'en est passé des trucs ce n'est pas arrivé juste par mes règles je ne me suis pas mis là à prier le truc comme ça du tout bien au contraire et c'est vraiment ça que je voulais vous donner aujourd'hui donc est-ce que ça vous intéresse ? dites-moi dans les commentaires et mettez-moi des likes si ça vous intéresse et si ça vous parle si vous avez vécu cette situation et je vais vous donner en fait ma petite recette magique sur laquelle j'ai énormément transpiré alors qu'est-ce qui s'est passé entre tous ces jours qui m'ont semblé interminables ? alors la première chose que j'ai faite que j'ai apprise aussi en allant sur tous ces forums en parlant à beaucoup de gens en lisant énormément en regardant plein de tutos enfin etc c'est qu'il fallait écrire une lettre à Facebook d'accord ? et là en fait j'ai écrit une lettre à Facebook en suivant exactement les directives qu'on m'avait données d'accord ? donc en fait voilà ce que je leur dis je leur dis que je comprends que mon compte a été désactivé parce que j'ai une une faute de règlement que j'aimerais m'excuser attention s'il y a un malentendu que mon but objectif est d'être complètement en phase avec le règlement Facebook etc etc et je commence alors en gros écrire ce email que je pourrais vous passer si ça vous intéresse je sais pas si vous arrivez à lire j'espère que vous allez arriver à lire et je commence à leur expliquer que c'était pas à mon intention si j'ai fait quelque chose de mal parce qu'il faut savoir que quand on vous bloque votre compte on vous dit même pas pourquoi en fait donc vous ne savez absolument pas ce que vous avez fait de faux en l'occurrence là j'avais rien fait de faux quoi SOS donc en disant voilà c'était pas mon but de faire ça etc je comprends que Facebook a enlevé mon compte et je comprends etc enfin en gros je leur lèche l'écran quoi et et que j'ai fait toute une liste en fait de tout ce que je tout ce que je pensais qu'il fallait pas faire et que j'avais pas fait alors j'ai dit je n'ai pas j'ai repris tout le règlement en gros et chaque truc du règlement bah je leur ai montré que j'avais pas en fait j'ai pas d'avant et après j'ai pas de photos avant et après j'ai pas je vends pas de drogue je vends pas de flingue enfin etc etc d'accord et ensuite j'ai dit j'ai même amélioré un truc parce que j'avais lu quelque part qu'il fallait sur sa landing page depuis la publicité rajouter le logo un truc de contact et puis deux ou trois trucs de règlement et de mention légale donc j'ai encore amélioré ma page et je leur ai renvoyé ça en leur disant voilà allez regarder si ça se trouve peut-être que enfin en gros c'est une erreur et ça donc c'était le 4 novembre mais j'ai toujours 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 pas eu de réponse pas de réponse c'était comme si j'envoyais ça dans le dans le dans le vide quoi maintenant ceci dit il faut quand même le faire ça vaut la peine je vous expliquerai pourquoi après parce que ça m'a servi à la phase 2 parce qu'à ce moment-là j'avais zéro réponse et j'avais l'impression que ça avait servi à rien alors que si ça avait servi mais beaucoup plus tard donc en gros qu'est-ce qu'il faut mettre et ne pas mettre dans votre email à facebook il faut toujours rester poli ok il faut toujours bien leur expliquer que vous avez compris leur souci de vouloir offrir à leur usine ou à leur utilisateur une bonne expérience que votre objectif à vous aussi c'est de vous conformer au règlement que vous aussi vous souhaitez offrir à vos clients une bonne expérience et en gros de leur dire merci de me dire ce qui n'est pas conforme au règlement pour que je puisse changer d'accord donc vraiment et surtout 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 ce qu'il ne faut pas faire c'est déjà de les traiter de tous les noms surtout pas et il ne faut pas commencer à dire ouais j'ai rien fait de faux j'ai rien fait de mal etc ou alors le dire super poliment en montrant des trucs voilà en fait c'est Facebook c'est les rois du monde vous savez donc Dieu sur terre donc il ne faut jamais dire je ne pense pas que je dois être banni et tout ça tout ce que je vous raconte c'est des trucs que j'ai lu et j'ai tellement 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 lu et tellement étudié la question et c'est des trucs qui sont vraiment arrivés aux gens donc en fait c'est tout un tas d'expériences de centaines de personnes en fait que je vous synthétise là sur les trucs et il faut jamais dire ouais je pense que mes publicités soient conformes rendez-moi mon compte ou alors bon là c'est une erreur en fait je me suis trompée je ne sais pas pourquoi il y a ça désolé ça n'a rien à voir avec le reste donc qu'est-ce qui c'est donc moi j'envoie cette lettre je n'ai absolument aucune réponse de leur part et en attendant donc tous ces jours je continue à chercher je continue à chercher et là sur un forum je vois un truc on me dit ouais faut aller contacter quelqu'un sur le chat et là je ne sais pas vous mais moi je n'ai jamais entendu parler d'un chat Facebook je me dis que si on me fait parler à quelqu'un à Facebook ça se saurait ok alors je ne sais pas si vous je vais vite rafraîchir l'écran parce que je ne vois plus vos commentaires mais je ne sais pas si vous vous avez déjà parlé à quelqu'un de Facebook autant dire que c'est plus facile des fois de parler au bon Dieu que de parler à quelqu'un chez Facebook donc et là on m'envoie un lien et ça mes amis c'est un lien que je vais partager avec vous parce que c'est le lien du miracle ok c'est ce lien que je mettrai dans les commentaires pour vous et ça arrive sur cette page est-ce que vous saviez que cette page existait ? moi non d'accord et il vous dit comment est-ce qu'on peut vous aider etc etc donc je vais sur cette page et tout en bas évidemment parce qu'ils vont vraiment tout faire pour pas que vous puissiez les atteindre forcément ils n'ont pas envie trop d'être dérangés donc vous scrollez je ne sais pas comment on dit ça en français et en bas de la page mes amis voilà le bouton magique qui a changé ma vie ok le chat bouton autant vous dire que j'y croyais pas trop je n'y croyais pas trop en cliquant dessus parce qu'en fait j'étais persuadée que c'était aux Etats-Unis enfin bon je clique comme ça genre ouais 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 tu parles ça va jamais marcher je clique et là le miracle arrive il y a une nana genre Ursula qui me répond en Suisse allemande donc il faut savoir que je suis en Suisse à Genève et qu'ensuite du côté de la Suisse allemande on parle allemand et donc forcément dès que vous êtes sûr attendez deux secondes je fais trois choses à faire dès que vous êtes en Suisse ils pensent que vous parlez allemand donc voilà une vraie personne me répond c'est pas un robot j'ai testé je me suis dit attends est-ce que c'est un robot qui me parle une vraie personne une vraie personne me parle au bout du truc et là je crois que j'avais envie de pleurer je te jure vraiment j'avais envie de pleurer Ursula non j'ai pas dit j'ai pas dit comme ça mais on a eu une petite conversation avec Ursula quand même que je vais essayer de vous partager donc je sais pas si je vais réussir c'est un petit truc un peu imprévu donc non ça va pas marcher ok désolé donc je parle un petit peu avec Ursula en lui disant mais en étant super gentille en lui disant que si que ça je pourrais vous retrouver la conversation avec elle et je lui explique aussi en gros que je suis vraiment dans une situation critique j'ai deux enfants à nourrir enfin bon voilà je n'exagère pas quoi et là il me dit je vais voir ce que je peux faire et là je lui dis combien de temps ça va prendre genre partez pas partez pas revenez s'il vous plaît et j'y croyais vraiment pas je me suis dit elle va disparaître Ursula dans les fins fonds de Facebook et tout et et Ursula part en attendant je lui ai aussi copié-collé mon email mon super email qu'on m'avait dit d'écrire avec tous ces trucs où on lèche l'écran de Facebook et donc elle a elle a vu que j'étais sérieuse quoi elle a vraiment je pense que ça aussi ça a impacté le truc donc elle repart Ursula et après on en arrive à là où je vous ai montré où j'ai reçu le 10 novembre ma première bonne nouvelle et ensuite le 15 novembre où on me dit que j'ai absolument pas fait de faute mais ceci dit elle a dû aller parler à son chef ou je ne sais pas quoi et voilà en gros donc quand vous une autre chose autre chose que j'aimerais vous dire aussi qui est super important et ça il y a un moment en fait où quand vous cliquez sur le chat ça vous ouvre une autre fenêtre ok et là ça vous demande quel est votre problème votre nom votre truc surtout surtout ne pas dire que votre problème c'est disapproved ad vous dites n'importe quoi mais pas ça ok donc en gros moi j'ai mis ça en fait et ça a quand même marché mais il y a beaucoup de gens qui disent de faire attention parce que dès qu'on parle de disapproved les gens enfin peut-être qu'ils n'ont pas envie de gérer donc ne le mettez pas même si après voilà au moins qu'il y ait quelqu'un donc en résumé voilà ça c'était mon histoire c'était un peu le calvaire franchement parce que si on ne peut pas récupérer son compte Facebook on doit tout recommencer depuis le début au niveau du business pour plein de raisons je ne vais pas tout exposer là peut-être que je referai une troisième session à un autre moment mais en gros il ne faut jamais 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 lâcher prise c'est-à-dire qu'on peut vous dire une fois finale deux fois finale trois fois finale et je ne suis pas la seule à vous le dire tout le monde le disait tous les gens à qui c'est arrivé on dit la même chose il ne faut jamais lâcher prise et toujours rester poli donc vous continuez à faire recours plusieurs fois même si ce n'est pas une fois deux fois trois fois attention ne faites pas toujours attendez quelques jours entre vos recours parce que apparemment si vous faites recours tous les jours et que vous les saoulez et bien votre dossier il passe en dessous après je ne sais pas si c'est des mythes ou des vraies histoires mais voilà ne jamais argumenter avec Facebook vous savez bien c'est le roi du monde et Facebook a toujours raison ok ? je sais c'est le cynisme de cette histoire mais c'est une réalité et on s'est vraiment foutu dedans nous-mêmes je pense d'avoir dépendu autant et de dépendre encore aujourd'hui autant de Facebook admettez votre faute même si vous n'en avez pas fait en gros voilà comme je dis dans mon mail je me rends compte que peut-être que je n'ai pas respecté les termes mais en gros je leur disais mais expliquez-moi s'il vous plaît qu'est-ce que je n'ai pas respecté pour que je m'amène bref et last but not least c'est vraiment que comme j'ai dit tout à l'heure finale n'est jamais finale jamais 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 ouf voilà donc je suis émotion j'ai des émotions en vous racontant cette histoire parce que ça a l'air un peu bête comme ça mais si ça ne vous arrive pas c'est difficile en fait à comprendre de comprendre tous les enjeux qu'il y a pour un petit business en fait donc voilà donc je suis arrivée en fait à la fin de cette présentation si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires je voulais aussi vous dire que ceux qui ont regardé ce live j'aurais dû le dire au début mais j'ai oublié en replay mettez-moi un petit hashtag avec replay dans les commentaires que je sache que vous avez regardé en replay et que vous êtes arrivés jusqu'à la fin de la présentation et puis mon prochain rendez-vous live c'est mardi prochain avec les sur Catherine d'Arlive donc pas sur le groupe avec toutes les news mardi prochain du vidéo live streaming du live streaming de Facebook live etc des nouvelles sur tout ce qui se passe et comment vous pouvez améliorer vos Facebook live pour le business voilà je vous remercie à tous je vous souhaite un magnifique week-end je vous fais des gros bisous et à très très bientôt ciao ciao